Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal qui sera mon plan with me du mois d'août. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite ! Comme d'habitude je commence par réaliser ma page de citations et le thème de ce mois-ci tourne autour du cinéma. Donc j'ai décidé de choisir une citation qui disait que l'amour c'était de partager son pop-corn. Ce qui est assez vrai j'ai envie de dire parce que bon le pop-corn c'est à la base quand on va au cinéma. Donc du coup j'ai réalisé cette petite citation en utilisant différentes écritures. Donc voilà en utilisant mes feutres à calligraphie mais aussi en faisant des écritures un peu ballon etc. Et donc en ce qui concerne le matériel que j'utilise dans cette vidéo tout vous sera listé en barre d'infos. Mais j'utilise un fineliner de chez Uniball en 0.3 mm pour la taille de mine. Et après pour ce qui est de mon feutre à calligraphie c'est un tombeau Founosuke. Et là je suis en train de remplir mes lettres avec un tombeau Dual Brush Pen noir. Mais pour ce qui est du remplissage des couleurs je varie entre des tombeaux Dual Brush Pen et des Crayola Super Tips. Mais généralement pour tout ce qui est couleurs je vais plutôt me tourner vers les Crayola Super Tips. Parce que c'est là où il y a le plus large choix de couleurs. Et aussi le rapport qualité prix est vraiment super. Et pour le tombeau Dual Brush Pen c'est vrai que j'utilise principalement le noir. Ensuite pour ma page de titre j'ai décidé de réaliser le clap de cinéma. Voilà vraiment très cliché mais je trouvais que ça rendait vraiment bien. Et donc j'ai rajouté des petites étoiles pour rappeler un petit peu Hollywood et également un soda en bas à droite. Et donc là je suis venue remplir mon clap en noir et j'ai décidé de venir écrire avec un stylo blanc par dessus. Alors c'est très difficile de trouver un bon stylo blanc qui reste assez opaque et qui ne devient pas transparent en fait à l'utilisation. J'en ai trouvé un plutôt pas mal c'est le Signo Broad. Voilà c'est celui que j'utilise dans cette vidéo. Après j'en ai testé plusieurs c'est mon préféré. Mais si vous voulez voir d'autres stylos blancs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur tout mon matériel de bullet journal. Où je vous en montre plusieurs. Mais celui là c'est vraiment mon préféré. Donc s'il vous intéresse je vous laisserai aller voir la barre d'infos pour avoir plus d'informations. Et donc voilà le résultat de cette double page une fois terminée. On passe maintenant à la réalisation de mon calendrier mensuel. Donc comme d'habitude je commence par réaliser le quadrillage du calendrier. Voilà donc je place toutes les petites cases de tous les jours. Et ensuite je vais venir commencer à faire les dessins que j'aime bien mettre tout autour du calendrier pour le faire ressortir. Donc là j'avais décidé de faire un grand pot de pop-corn tout en bas à gauche. Ainsi qu'une caméra et tout en bas de réaliser une pellicule voilà qui se déroule en fait. Un petit peu à l'ancienne mais j'aime beaucoup ce style en fait. Le style un peu vintage dans le cinéma donc j'ai essayé de reproduire ça. Et j'ai laissé la place en haut pour pouvoir écrire le titre du mois. Enfin le nom du mois en gros comme d'habitude. Puis je suis ensuite venue ajouter de la couleur à tout ça. Donc j'ai commencé avec mes stylos noirs et gris. Et après j'ai ajouté un peu de couleur avec le pop-corn voilà. Et en ce qui concerne les couleurs principales pour ce mois-ci j'ai décidé de mettre l'accent sur le jaune et le rouge qui pour moi représentent bien le cinéma. Donc voilà voilà. On passe maintenant à la réalisation de ma page de dépenses. Donc c'est vraiment une page indispensable pour moi qui me permet d'être au courant de mes dépenses et de mon statut bancaire on va dire. Donc voilà c'est une page dans laquelle je vais venir répertorier toutes les dépenses que j'effectue pendant le mois. Que ce soit des dépenses ou alors moi qui gagne de l'argent par exemple. Et à la fin du mois ça me permet de voir combien d'argent il me reste sur mon compte etc. Et de voir où est-ce que je dépense mon argent et où est-ce que j'en gagne également. Donc voilà c'est une page qui m'est très très pratique. Et surtout en tant qu'étudiante le budget c'est important. Donc voilà je vous la recommande. Et sur la page d'à côté je suis venue faire ma traditionnelle to-do list mensuelle. Et donc j'ai décidé d'y ajouter un cadre en pellicule. Donc l'idée est plutôt sympa mais ça prend énormément de temps à réaliser. Voilà il faut faire plein de petits carrés etc. Mais le résultat est vraiment chouette. Donc si vous avez la patience vous pouvez très bien reproduire ce cadre là pour une de vos pages de Bujot. Si vous décidez aussi de faire un thème un petit peu sur le cinéma. Et si vous le faites n'hésitez pas à poster vos photos sur Instagram et à me taguer. Comme ça je pourrais voir et vous laisser un petit commentaire. Donc voilà. On passe maintenant à la dernière page de cette vidéo qui n'est autre que mon semainier. Donc voilà comme d'habitude je garde un système de cases verticales. C'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi. Mais si ce système ne vous correspond pas et que vous cherchez une idée de semainier. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui est en fait une vidéo dans laquelle je vous présente 10 idées de semainier différentes. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du minimaliste au tout plein de trackers etc. Enfin il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les modes de vie. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes en quête d'un bon semainier. Peut-être que ça pourra vous inspirer. Mais en tout cas personnellement vous le savez le système vertical est celui qui fonctionne le mieux pour moi. Parce que je peux faire toutes mes to-do listes et c'est vraiment le plus pratique. Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ne pas la manquer. Et si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas non plus à reposter vos photos sur Instagram en mettant le hashtag The Observe. Ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations. Et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye !